En fait, c'est le tout premier scénario qu'on a écrit il y a beaucoup d'années, plus de 30 ans. Et au début, quand on l'a écrit, on n'avait jamais fait de cinéma, on n'avait pas de court-métrage, rien du tout. Et on était assez naïfs pour penser qu'on pouvait tout à coup faire un long-métrage, un polar un peu compliqué, sans avoir aucune expérience. Donc on l'a mis dans un tiroir. C'était un polar parce qu'à l'époque, on faisait un polar sur scène. Et donc on aimait beaucoup l'ambiance polar et on voulait transposer ça au cinéma. Et alors régulièrement, on ressort du tiroir et on se dit non, 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 c'est pas maintenant. On ferme le tiroir. Et tout récemment, on a décidé de... On a eu une idée. C'est lié à notre époque, en fait. Comme aujourd'hui, les rues sont noires du monde, des gens qui protestent pour beaucoup de raisons. Et avec raison, on se dit, ah, ça c'est un fond qui pourrait être intéressant pour ce film. Et ce serait aussi intéressant que notre héros, notre anti-héros, soit un ex-activiste de gauche déchu par les événements qui se sont passés il y a des années. Et de mettre les deux époques maintenant et les années de plomb en parallèle, on se dit, ah, on a notre fond un petit peu plus profond qui nous permet de faire ce film-là. On ne l'a pas fait exprès, mais on a fait une espèce de film noir. On dit nous, un film noir en couleur. Dans ce genre de film, il y a toujours des personnages ambiguës qui tirent le poids de leur culpabilité. Et on écrit ça. Donc c'est vraiment dans le fond de l'histoire, il y a ça. Il y a quelqu'un qui a pris des armes pour défendre son idéal, son utopie, et qui a, au nom d'une justice sociale, tué quelqu'un. Bon, c'est fictionnel, mais je ne sais pas comment on dit, fictif, fictionnel. En tout cas, on a écrit ça comme si, dans les années de plomb, dans Action Directe, CCC en Belgique, Brigade Rouge, etc., il y aurait eu un de ces personnages qui aurait tué et puis qui aurait disparu un peu. Il est passé sous les radars et 35 ans plus tard, une ancienne victime le retrouve et vient pour le tuer. Et bien, voilà, à la fois, on parle, on met en miroir deux moments historiquement chargés de lutte sociale, parce que quand on était jeune, vraiment, il y avait de la violence politique. Et on sent qu'on est dans un monde maintenant qui peut basculer. Les turbulences, on les sent très fortement et les écarts entre les pauvres et les riches, même, alors mondialement, les guerres et tout ça, on sent que ça peut foirer très facilement. Et à la fois, on trouvait ça... Parce que quand on a écrit notre histoire, le méchant, c'était un méchant. Et puis on s'est dit, mais qu'est-ce que ça sera ? Est-ce que ça sera un mafieux, un gars d'extrême droite ? Et puis quand on a pensé à écrire pour un gars de gauche qui s'est perdu en cours de route, qui a perdu son idéal, on s'est dit, tragiquement, nous, ça nous parlait plus. C'était plus intéressant.